Bonjour, nous allons faire ensemble une mayonnaise. Alors la mayonnaise, c'est donc pas de la pâtisserie comme vous le voyez, c'est donc une préparation que nous allons faire dans la cuve transparente. Donc la cuve transparente, donc la cuve multiculture. Je vais utiliser donc la mini-cuve qui fait quand même 0,8 litres de capacité, la mini-cuve pour faire cette mayonnaise. Très simplement, comme si vous la faisiez à la main, voilà, je vais mettre le jaune d'œuf. C'est un œuf résistant. Voilà. Je mets le blanc de côté, puisque peut-être que dans la journée, je ferai un petit blanc en neige, par exemple. Je vais mettre une cuillère de moutarde. Directement au fond de la cuve. Et avant de démarrer, je vais mettre un petit rond d'huile comme ça, voilà. Et je vais fermer le rebout. Je mets en route, tout simplement. Et là, je vais verser petit à petit, par la goulotte, comme on ferait à la main, exactement comme on ferait à la main, je vais verser l'huile directement par la goulotte, pendant que ça tourne. Je vais faire un petit rond d'une-andidette. Ça me déplace, comme je veux faire un petit rond, J'ai rassuré que j'ai reçu. Je vais faire un petit rond d'une dure. Je vais faire un petit rond d'une on presque à la main, et je vais乗 viu petit快 dans lesfile. voilà je vous montre la magnifique mayonnaise que nous avons fait ensemble très facile alors je tiens le couteau bien sûr et vous voyez que la mayonnaise est réussie plus je la laisse tourner plus elle va être ferme ça c'est très pratique pour par exemple pour pocher pour faire des décorations sur des entrées des poissons froids etc vous pouvez vous amuser à pocher la mayonnaise qui est très très ferme comme ça voilà à citronné si vous voulez pas la consommer tout de suite ou un petit peu de vinaigre si vous le souhaitez voilà bon appétit